Effectivement, en tout cas, j'aime beaucoup parce qu'ils ont représenté différents types de Congolais, différents types de Congolais, différents genres de Congolais avec des expériences différentes. Donc, on a des personnes qui vivent aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe et directement au pays, là où le feu de l'action se passe. J'aime toujours rappeler le fait que, je vais arriver à mon point, mais je vais juste donner un background, une information de background. J'aime beaucoup rappeler le fait qu'au début des années 2010, je dirais, ce combat ou bien le discours du peuple Congolais a été porté par la classe populaire. Je n'ai rien contre la classe populaire. C'est une classe qui peut être respectable, comme elle peut aussi tomber dans des comportements qui ne favorisent pas, qui ne permettent pas au pays d'avancer adéquatement. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui pour faire la comparaison, c'est qu'aujourd'hui, non seulement il y a toutes les classes de la société, toutes les strates de la société congolaise dans la diaspora au pays qui se sont vrais, tout le monde y participe. On a des professeurs, on a des avocats, on a des politiciens en Occident, donc tout le monde y participe. Et donc, les activités sont un peu plus organisées, intelligentes, intelligibles, et donc ça permet d'avancer de l'avant. Et c'est ça que je dis toujours, c'est la chance de Tshisekedi. Parce que les Congolais ont vu par où ils sont passés, ils ne veulent pas retourner là-bas. Et donc, qu'ils soient d'accord à 100% ou non avec Tshisekedi, ils vont le supporter tant et selon tant qu'il sera en arrière, tant c'est toi qui mettra de l'avant, qui prendra des décisions. Madame Harris, je vous coupe un peu, je veux juste vous relancer. La question est quoi ? Par rapport aux accords que nous avons signés au Luana, qu'est-ce qui change par rapport à 2013 et maintenant ? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre avec profondeur parce que je n'ai pas la lecture, je n'ai pas une compréhension, pas parfaite, mais une très bonne compréhension de toutes les étapes. Parce que je suis une personne qui a étudié l'histoire et donc si je m'aventure comme ça, je ne pourrais pas l'accepter. En ce sens qu'avant, nous avions des personnes, moi je pense que c'était une pression quelconque, des pressions invisibles, des personnes qui prenaient des décisions, qui ne favorisaient pas le pays et le peuple. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui osent dire non. Comme par exemple, en ce moment, on parle de Madame Wagner qui, j'avais fait un poste et dernièrement, j'ai dit, le fait qu'elle a dit non a marqué un point tournant dans l'histoire de la politique étrangère du Congo. Non seulement ça, Madame Maryse, parce que les gens ont vu simplement Madame Wagner dire ce qu'il a dit au niveau de l'ONU, mais il y a encore d'autres choses. Il y a aussi Mouyaya qui est allé, si vous vous suivez sur RFI, je vous dis, c'était vraiment de balles réelles. C'était vraiment de balles réelles. Et là maintenant, c'est au niveau des occidentaux, ça faisait aussi réfléchir à des reprises. Allez-y, vous avez une minute pour clôturer, comme ça on va donner la parole à d'autres personnes, on va encore vous redonner la parole. Vous m'avez coupé, donnez-moi juste deux minutes. Ça va, deux minutes. Par rapport à M. Mouyaya. M. Mouyaya est un personnage très intéressant. Il faudrait à un moment donné que quelqu'un l'observe depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant pour pouvoir tirer des leçons, des décisions qu'il a prises. Et puis comment est-ce qu'il sait, il a navigué tout ceci. En tout cas, c'est un personnage très intéressant. Mon message aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que nous avons passé, à travers ce que nous avons passé, c'était des moments très durs, très pénibles. Maintenant, la seule chose qui va permettre que le Congo puisse continuer à évoluer, c'est le sérieux. C'est le sérieux. Parce qu'on peut tout dire du président de Rwanda, on peut l'accuser de tous les mots, mais cette personne-là démontre une certaine conduite qui le favorise, lui, au détriment du Congo. Donc, c'est vraiment le sérieux. Et dans le sérieux, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que lorsque vous vous allez vers d'autres pays à l'international, il faudrait féchir à long terme. Il faudrait, il faudrait, il faudrait. Vraiment, c'est vraiment le sérieux. Et on le voit. C'est ça que je dis encore. Tshiseki dit aussi, également, il est intéressant parce qu'il écoute la population. J'ai l'impression, il écoute le cas. Et puis, je vais m'arrêter là. Le cas le plus notoire du fait qu'il écoute les gens, c'est avant les élections ou durant les élections, il y avait l'histoire de père et de mère. Il fait sortir, il fait, il sort sans son gouvernement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens, des métisses, on voit beaucoup de métisses et tout ça. Donc, c'est vraiment une personne qui s'adapte. On dit souvent que c'est seulement les imbéciles qui ne changent pas d'opinion. Je ne dis pas, je ne lui attribue pas cette opinion-là. Ça peut être celui de la classe dirigeante. Il semble être à l'écoute. Il a des erreurs. Il a beaucoup d'erreurs. Mais il y a certaines choses qui font bien. Merci pour la parole. Et puis, j'espère que cet élan de bonne, cet élan va continuer et que nous allons aussi en même temps. Oh, je voulais dire, pardonnez-moi, le Kenya. Le Kenya a beaucoup d'investissements au Congo. Le Kenya est un grand joueur en Afrique centrale et en Afrique tout court. Et donc, nous avons déjà un avantage là. Il est vrai que l'histoire récente nous fait confiance à la classe dirigeante au Congo de trouver des solutions. La question des femmes, là, ça fait mal aussi. Bonjour Papa Fofo. Je vous ai suivi d'ailleurs parce que je suis vraiment très intéressée par votre discours. Bonjour Papa Fofo. Madame Paris, on vient juste de me dire que Mouille a été ici. Le ministre Mouille a été ici. Je ne savais pas. Dans notre espèce. C'est une bonne chose que Dieu soit loué. Alors, on donne la parole à M. Anthony. Anthony. M. Anthony à vous. M. Anthony. M. Anthony Cabongo. C'est venu deux fois. On passe au prochain. Quand il se réveillera, on va... C'est comme s'il n'est pas disponible. Non. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Oui, allez-y, M. Anthony. Bonjour. Tu peux fermer la porte. Vous allez bien? Fais très bien. Allez-y. Ok, c'est ma première fois à participer à un espèce sur X. J'interviens d'Egouma. Donc, vous comprenez que je suis intéressé au plus haut point par cette thématique. Alors, ce que je voudrais dire... Il y a quelqu'un, je viens de l'enlever. Je suis obligé, il est de Team PK parce que leur système, quand il va monter, il va dérouter notre système de parler. Il va nous amener dans n'importe quoi. D'accord. Alors, je donne la parole à M. Patrick Idori. M. Anthony, je vous fais descendre, comme ça vous demandez la parole. Qu'est-ce qu'on ne vous entend pas? M. Patrick, allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Patrick. Annel, merci beaucoup pour l'esprit. J'étais là depuis le début. Je me disais, il faut que j'écoute d'abord. J'ai d'abord beaucoup écouté. Et puis, je vais intervenir après. C'est juste, je n'ai pas traîné. Est-ce que vous avez écouté quand même, ça a édifié? Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. C'est pour ça que j'aime vos... Non, avant que vous commencez, tout à l'heure, qu'est-ce que maman Marise, elle a dit? C'est très intéressant. Sérieusement, prenons-nous au sérieux. On a un grand pays rempli de ressources. On a un grand pays. On vit en dessous de l'argent et de l'or et de tout. Ce n'est pas pour rien qu'on se fait attaquer dans notre pays parce qu'on a trop de ressources qui sont tellement... Regardez, en ce moment, Ilan Mosque est en train de sortir tous ces robots. Ces robots vont avoir besoin de quel matériel? Et nous, on détient à peu près 70 et 80 % de ces matériels-là. Donc, prenons-nous au sérieux. Excusez-moi, il fallait que j'ajoute ça à ce que Mme Marise a dit. Vraiment, prenons-nous vraiment, vraiment au sérieux. Merci beaucoup, M. Ido. Il pourrait terminer alors. Allez-y, M. Patrick Ido. Merci beaucoup, M. Ido. Je disais, j'ai été beaucoup édifié. C'est pour ça que j'ai réclamé même d'espèce. Vous connaissez. Donc, je voulais entamer par rapport à ce que Mme Neves vient de relayer, le propos de la dame Marise, par rapport à la prise de conscience. Ça aussi, c'est un grand problème dans notre pays. Bon, je vais citer par là. Je remarque d'abord par la thématique. L'accord, la différence entre 2013 et aujourd'hui. J'espère que M. Anahel, en tout cas, vous nous avez beaucoup édifiés. J'ai beaucoup aimé. Vous avez lu l'accord. Moi, je vois déjà 2013. Bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, nos compatriotes qui sont dans Péperdé estiment qu'ils avaient fait mieux en 2013. Mais on se souvient qu'en 2013, en 2013, on s'est génué de ces messieurs-là. Le grand congo s'est génué. On a fait le mixage. On a fait le brassage. On les a demandé tout ce qu'ils ont demandé. On les a donné tout ce qu'ils nous ont demandé. Mais il y a des gens, des Congolais, qui s'est content de ça. Que nous, on avait réussi. Nous, on avait réussi en 2013. Kabbalah l'a fait, etc. Jusqu'aujourd'hui, tout ça, etc. Moi, j'ai dit, il y a une très grande différence. Le monde entier est en train de voir comment est-ce que le Congo, comment est-ce que Tshiseké, pas la personne, mais l'institution présidente de la République, est en train d'ingénuer Kagame. Et en ingénuant Kagame, il y a des choses que les gens oublient. En ingénuant Kagame jusqu'à ce point, ce n'est pas Kagame qui est le Congo ingénuant. C'est les gens qui sont derrière elle. Qu'est-ce qu'il y a des grandes puissances derrière Kagame ? C'est les gens qui sont derrière Kagame. Il est toujours ingénuant. Et puis, ça va passer. Vous avez parlé, vous avez dit, le Congo est en train de voir demain, l'après la guerre. Il ne faut pas aussi oublier que les Occidentes, les gens qui sont derrière Kagame, ils sont en train de voir l'après la guerre. Quelqu'un a dit ici, ils ne vont pas nous laisser libres. Et j'ai aimé la vision du gouvernement. Ils sont en train de voir comment se préparer pour d'autres attaques qui vont venir après, avant d'exécuter l'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas voir aujourd'hui. Il faut voir plus le que le bout de son nez. Aujourd'hui, il peut accepter. Le Messie, là, comme tout le monde le dit ici, le Messie, là, n'écoute que par la force. Donc, il peut partir aujourd'hui, demain, il va créer des choses. Vous aussi, vous vous souvenez, le président, il s'est qu'il prend le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, les gens l'insultent par rapport à ça. Quand il a traité qu'un gâme de frère. Vous vous souvenez ? C'était pourquoi ? C'est pour chercher la paix. Il est allé jusqu'à traiter qu'un gâme de frère. Jusqu'aujourd'hui, la photo qui se tient dans la main dans une conférence. Mon cher, il reste toujours son frère africain. Même chez nous, il y a des frères. Oui, oui, oui. Il y a ton frère et la même famille. Je sais. Il a raté, mais il est toujours ton frère. Oui, oui, je sais. Je parle de ça par rapport aux gens qui critiquent. Vous comprenez ? Par rapport aux gens qui critiquent. Il est allé jusqu'à ce niveau-là pour chercher la paix. Mais le monsieur n'a pas écouté. Il a contourné. Bon, j'ai donné cet exemple. Je comprends l'exemple de M. Patrick. Excusez-moi de vous couper la paix. Il dit que vous voyez, quand on essaie de faire un avancé, les gens remettent cette photo en disant « Regarde, ce n'est pas toi qui l'appelais, frère. » Ils oublient que c'était une étape pour pouvoir arriver à une solution plutôt que ce soit quelque chose de « Oh, c'est mon frère, comme mon frère, pour qu'on puisse manger ensemble. » Tout ça, vous comprenez ? Parce que comme il a dit, M. Patrick vient de le dire tout à l'heure, Kadamé ne connaît que le son des armes à feu. Diplomatiquement, il est nul. Comme il est nul, parce qu'il faut que tu regardes ton adversaire. OK, sur le plan de bataille, nous en avons des années. C'est ça qui fait que nous tuer. Mais tu ne peux pas l'amener avec manière de force. Il faut l'amener diplomatiquement. Ce qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas un politicien, pas Kadamé. C'est un soldat qui est né soldat et qui va mourir soldat. Et c'est ça. Donc, les membres ne comprennent pas ça. C'est quelqu'un qui a grandi avec le papier et un crayon, la diplomatie. Donc, continuez. Je voulais juste clarifier ça. Merci, M. Patrick. Merci beaucoup. Voilà, c'est de ça que j'ai été en train de faire. La différence, c'est ça. Il est devant maintenant un politicien. Quelqu'un, comme vient de dire Mme Levesse, quelqu'un qui a grandi avec un papier et un crayon. Quelqu'un qui a été chargé des affaires de transitoire. Merci beaucoup, M. A Patrick. On n'est pas là pour jeter seulement le fleur. On parle du courant. On ne veut pas se dire... Ah, laissez-le, M. Patrick, finis, Kanael. Il est encore fini. Je parle de la différence des accords. C'est de ce côté-là que je lui donne raison. De ce côté-là, il a excellé. Ça, il faut le savoir. Il faut aussi le dire. Il a fait fort par rapport à la diplomatie. Il a aussi de ce côté que moi, je n'aime pas. Mais de ce côté-là, il a fait fort. Alors, je voulais dire ceci. Si aujourd'hui, on arrive que cet accord est exécuté, tous les deux partis exécutent maintenant l'accord, dit OK, OK, c'est bon. On traque l'FDL, l'RDF se retire, c'est fini. Mais nous avons un autre problème. Tout le monde qui est dans cette espèce connaît les problèmes que nous avons au Congo. Écoutez, aujourd'hui, c'est les révélations du gouverneur militaire de Litori, bien qu'il a dit ça en retard. Nous avons des gens qui sont au Parlement, qui sont en connivence avec les rebelles. C'est ça le problème qu'on parle de la prise de conscience. C'est ça notre pays. On peut bien vous dire, au signe des accords, il y a des frères congolais qui sont en conni, qui sont même dans le Parlement, au Sénat. La prise de conscience, c'est très important pour notre pays. Tandis que nous, nous souffrons ici, chercher comment est-ce que nous allons parler et développer une petite rébellion dans un coin à Roubaix pour prendre de l'argent. Notre problème aussi, c'est nous, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Ça, c'est vrai, il y a cette chose-là qui est en train d'exister. Il y a M. Dadi qui revient encore avec la question. Je ne savais pas, je me suis espèce, c'est parler du Congo. Parfois, il faut oublier d'abord la couleur politique. Parce que je me suis rendu compte que la couleur politique, ça ne nous aide pas. Il y a une question qu'on nous a posée. Je crois que la question a été, comment on va faire pour différencier les Oazalendo et le Fteller ? Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui est vrai, c'est quoi ? Ce qui est vrai, je crois que vous m'écoutez, j'avais reçu l'appel. Oui, mets ton téléphone en D&D. Ok. Donc, ce qui est vrai, c'est ma femme qui m'appelle. Donc, encore. Ce qui est vrai, nous, on m'a posé la question, comment nous allons différencier les Oazalendo ? Vous m'écoutez ? Allô ? Oui, oui, oui. Nous allons différencier les Oazalendo et les Fteller. Ce qui est vrai, c'est quoi ? Le Fteller était déjà connu. Je vais d'abord dire à tous nos Oazalendo, tous nos gens du Nord qui vont, on ne parle pas des Oazalendo. Quand on parle de Fteller, ce sont des Rwandais. On ne parle pas. Il y a une différence entre le Fteller et les Oazalendo. Alors, c'est que parce que c'est ce qui était dit, certains ne sont allés faire passer. Oh non, Tisekedi est allé signer pour qu'on anéantisse les Oazalendo. Pendant la campagne, Tisekedi avait dit ça clair. Tous nos frères, même s'ils avaient fait quelque chose de mal, même si c'est ci, ils restent nos frères. Et Tisekedi est le papa de tout le monde. Donc, nos problèmes vont se résoudre entre nous. Alors, ce qui se passe avec les Fteller, on connaît les Fteller. Même dans le groupe, on connaît. Ils sont bien cités. Même quand l'ONI est en train de parler d'eux, ils donnent même les explications. Donc, ils sont bien cités. Mais ils ne sont pas une force qui peut faire dominer un commandant des Fteller. Ce n'est pas de nous, c'est entre eux qu'ils s'étaient éliminés. Donc, on ne va pas attaquer nos Oazalendo. Ce sont les Fteller qui seront nos targets. N'oubliez pas. Parce que quand il y avait une confrontation avec AP Céleste, notre armée s'est excusée même. Parce qu'entre nous, on peut trouver des solutions. Donc, c'est ça à peu près. Dadi, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je peux ajouter une chose. Ah non, est-ce que je peux ajouter une chose ? Laisse des cas parler, puis Dadi, tu vas prendre. Ok. C'est juste avec les histoires aussi des Fteller. Ça devient aussi un problème pour le Rwanda. Qu'est-ce qui va se passer ? On va attaquer les Fteller. Et les Fteller vont demander les dialogues avec le Rwanda. Parce que, et aussi, ce sont des Rwandais. Ils vont commencer à pleurer pour leur cause. Et ça, ce sont des problèmes, ce sont des histoires que Kagame n'avait pas prévues sur ce plan. Décatour finis ? Je pense qu'il n'y en a pas. Oui, oui, oui. Ok, ça va. Ok, merci beaucoup. On laisse Dadi alors. Monsieur Dadi, à vous. Je voudrais d'abord répondre à ce Fteller-là, il demande dialogue depuis des années, mais Kagame a déjà refusé. Donc, de ce côté-là, même s'il demandait encore... C'est 2014 où il demande dialogue. Voilà, même s'il demandait encore personne, il va leur accorder ce dialogue-là. Bon, maintenant... Mais Dadi, il y a aussi une chose. Kagame est, ça se répète, ça devient une vérité. C'est ce que Kagame a fait. Kagame a fait d'arriver au niveau international de faire en sorte qu'on appelle les Fteller, les génocidaires. Mais alors que moi et toi, si on essaie de comprendre l'affaire, ces gens-là ne sont pas... Ce n'est pas elles les Itéramoïes. Ils sont des enfants des Itéramoïes. Oui. Vous comprenez ? Certains qui sont nés ici, là. Donc, les Fteller a été créés en 2000 ans. Donc, ils n'étaient pas dans 1994. Mais dans Kagame, pour essayer de croire, même quand ils avaient commencé la guerre au début, ils disaient ceci. Ils disaient que dans le Fteller, il y a certains génocidaires. Ils ne disaient pas tout le monde. Oui. Mais maintenant, tellement qu'ils ont beaucoup répété ça, là, comme je vous ai dit, un mensonge répété à plusieurs reprises devient une vérité. Ils sont arrivés à nous faire gober que tous sont des génocidaires. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Alors, même nous, comme ce n'est pas notre problème, comme vous ne voulez pas, ils font plus de mal à nous. Nous, on veut s'en débarrasser. Pour que demain, vous veniez plus dire la même chose. Allez-y. Ok. Merci beaucoup. Je vais fermer par erreur. ça, nous aide à combattre falloir le M23. Aujourd'hui, vous voulez les toucher pour Kéry, Oazalendo et FDL, ils sont les mêmes. Maintenant, ne voyez-vous pas que le Rwanda risque de nous faire tomber dans un piège ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, demande-moi d'avoir... Mais c'est encore la même question, non, papa Dadi ? S'il vous plaît, vous pouvez... S'il vous plaît, s'il vous plaît, non ? S'il vous plaît, non, écoutez, qu'il aille jusqu'au... On essaye d'avancer un peu parce que c'est toujours la même question. S'il revenait, monsieur Dadi ? C'est que je vous dis, on va tomber dans un piège. on va s'engager à neutraliser le FDL et puis après, Kagame va nous dire non, 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 vous n'avez rien fait il y a encore le Wazalendo, d'où je ne quitte pas qu'est-ce qu'on va faire ? Mais Papa Dadi, on vous a répondu tout à l'heure et puis moi je devais compléter on va essayer de non mais Anaya, il faut aussi qu'on essaye d'avancer laisse Papa Fofo répondre je ne donne pas une nouvelle réponse parce que Papa Dadi n'était pas là quand tu avais déjà répondu en filigrane, je vais marteler ce que tu as dit de manière tous les deux adversaires connaissent ça veut dire qu'il y a un processus de Nairobi là-bas, la petite différence c'est que on donne une occasion au groupe armé de s'exprimer devant le gouvernement de donner leur doléance et le gouvernement c'est comment c'est comment les intégrer dans le PDD et ainsi de suite on leur donne la parole donc Félix Nekagami se bat pour faire comme il faisait avec Kabila qui prend n'importe quelle rebel il met face au gouvernement pour traiter au même pied d'égalité Félix se bat pour que le gouvernement soit les parrains qui observent les groupes armés comme les gens qui donnent de doléances ou parlement on va trouver si ce n'est pas M23 face au FDLR dans la reprise de la feuille de route de Nairobi on va trouver le M23 comme tous les autres en face du gouvernement pour donner les doléances c'est-à-dire on ne saura jamais aller éradiquer ça m'a fait parler un monsieur FDLR c'est lui qui parlait en soirée après la mort du commandant Papy qui dit le gouvernement c'est comme notre papa ainsi de suite moi je on a autre monde dit que je suis FDLR moi je ne suis pas FDLR parce qu'il sait qu'il lui était aussi visé mais vous voyez que c'est un outil qui est né au Congo il a 30 ans et il a invité les Oisalines lui dit que moi je suis Mousalindo les Oisalines ne sont pas des outils qui les ont rejoints à Naïe a fait une très belle population à Sengiho au Lutayango où on a identifié les Oisalines avec chacun des groupes majoritairement on peut trouver on a fait des trucs dans certains groupes on peut trouver les Rundés avec leurs noms FDLR qui sont majoritaires dans un groupe de Oisalines mais vous trouvez quelques routes là-bas ainsi de suite et vous verrez qu'à ce moment-là la dynamique sociale qui va jouer c'est que les soi-disant ou les fameux FDLR vont s'effondre parce que quand vous poursuivez je réponds ce que j'ai dit il y a quelques minutes vous poursuivez un ennemi il dit ne mettez pas jette l'arme à coeur tu ne vas pas le tirer quand on dit neutraliser neutraliser là ce n'est pas ce que les gens pensent il y a certainement les éléments plus dangereux par exemple les gens qui sont double sim qui vont certainement tomber il a joué avec le Rwanda il a joué avec le Congo aussi il a pris otage il a accaparé une partie dans le parc là-bas les gens sont en même temps détestés par les gens du gouvernement et par le Rwanda ceux-là n'ont pas beaucoup de chance mais ceux qui ont intégré les groupes de Wazalindo par exemple ils vont se retrouver dans le processus à venir c'est ce que je pense voilà donc on ne va pas tous les éradiquer comme les adapter social mais ce qui va arriver c'est ce que Kegame ne veut pas social je vais lire papa Fofo avancez sur le téléphone papa Fofo ça veut dire que bon j'estime qu'on m'a écouté un peu sinon je vais synthétiser Anaya avait déjà donné une réponse à cette question et elle préoccupe tout le monde les Hutus parce que le mot que nous évitons ici on doit les prononcer pour les démystifier il s'agit des Hutus et de tout ce qui se batte certains qu'on appelle FDLR c'est des Hutus certains qu'on appelle M20 comme ça alors à ce moment là ils ont amené leurs guerres de Côte de Rwanda au Congo ou tout Tutsi et ça va plus ou moins qui se dissimulent non pas que se dissimulent qui sont pas noyés mais dissous qui sont socialisés qui sont intégrés voilà peut-être les moins plus positifs qui se sont intégrés à la société congolaise qui combattent avec les wasalindos les wasalindos ne vont jamais les lâcher quand on va traiter la question des wasalindos socialement c'est alors qu'ils vont poser les questions quand le M23 va faire des revendications exagérées au gouvernement le gouvernement va sortir les chapeaux va mettre en face quand viendra l'affaire de Rwanda de Nairobi et c'est ce qui donne la parole à tous les groupes armés de la région à ce moment ils poseront les problèmes les doléances et le gouvernement va les traiter ceux qui ne voudraient pas être dans les PDDADS ils vont aller individuellement dans les écoles militaires ou devenir militaires s'ils sont congolais et vous verrez que les Rwandais ne seront pas faits longtemps parce que Makinga a été recalé à Kampala par les chargés des renseignements de Kabila les tout-puissants qui étaient comment ils se disent à quoi celui qui est mort non Kalev Kalev est dans la liste Kalev Kalev on a sélectionné les gens pour faire le mixage et le brassage on a refusé certaines personnes donc entre autres Makinga et donc ils savent qu'il y a des gens quand on va passer dans les pays ou quand on va passer même quand on va donner l'accès à certains droits à certains compréhensions aux gens de M23 mais les gens qui n'ont pas accès M. Nanga vient de la porte avec le procès c'est déjà une condamnation voilà et ça aussi c'est ça que les Congrès ne se rend pas compte la condamnation là fait en sorte que le roi les Nanga ça sera difficile parce que quelqu'un qui est condamné je vais vous faire rire la seule chose que le gouvernement a fait en condamnant Nanga s'il s'agit que les choses se tournent en notre défaveur on dit que non on doit dialoguer la seule chose qu'on peut donner à Nanga ça sera enlever cette condamnation donc il n'aura rien donc quand on va aller dans les enchères les enchères ça sera simplement ça et ça aussi alors je vais lire mon poste j'avais fait ça le 20 avril 2024 j'ai relis ça vous allez comprendre certaines critiques condamnent le président si c'est qu'il y concerne l'affaire Oazalendo voici quelques éclaircissements nous savons que certains groupes ont été créés par James Kabarebe pour perpétrer des conflits communautaires au profit du Rwanda mais lorsque le gouvernement congolais parvient à les retourner contre Kagame j'ai dit bravo c'est une véritable leçon stratégique connaissez-vous l'histoire des débuts des Hamas financés par l'Israël et des Ben Ladaïmaï je les appelle les Maïmaï pour faire avancer son M23 mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pendant la guerre un individu condamné à mort reste un citoyen jusqu'à son exécution voire même après sa mort il est toujours un citoyen de ces pays on les désignera toujours par son nom suivi des citoyens et il peut se battre pour son pays prenons l'exemple de l'Ikraine la plus grande force de ces pays repose sur les bataillons Azov il suffit de vérifier sur Youtube leur histoire pour comprendre qu'ils sont affiliés au nazisme ils ne clasent pas de plus ils glorifient Stéphane Banarira on laisse là sur les champs de bataille les pertes les plus importantes sont celles des terroristes rwandais M23 suivi de Wazalendo puis de Fardecé je pars maintenant Voici la liste de quelques groupes Wazalens qui sont connus vous verrez que les théories out ne tiennent pas Jean-Ve Karahiri originaire de Masisi de la tribu Onde chef de groupe AP Céleste 2. Gideon Chimkale de la tribu Nianga leader de groupe NDC Renové Kabido originaire de Kobo de la tribu Kobo 4. Mayani originaire de Louber de la tribu Nande Jean-Marie originaire de Louber de la tribu Nande chef du groupe Phare 6. Au nom de Hutu Semse Nyatura Parrico ça ce sont les noms de Hutu le plus grand groupe qui fait peur au Rwanda et c'est l'AP Céleste qui est des tribus Onde ils ne sont même pas des Hutus les médias occidentaux comme TV5 ou France 24 critiquent les Wazalens mais ignorent les actions néfastes de groupe Azov en Ukraine ce sont sages ces médias ne parlent jamais de notre intérêt mais servent une politique visant à nous déstabiliser ces médias ne font pas des campagnes contre Kagame qui tuent plus de 12 millions des Congolais si pour toi les Wazalens ne doivent pas se battre arrête de rester derrière ton téléphone prends les armes pour protéger ton pays tu es aussi citoyen comme eux se faire violer et leurs parents se faire tuer c'est pour cela qu'ils se battent devant nous leur interdit de faire cela je soutiens les Wazalens je crois que ma publication était importante je ne sais pas si vous vous rappelez de ça Dadi tu as reçu ta réponse bon espérons mon cher ami et toi me connaissant le Rwanda moi je reste sceptique je ne sais pas si le Rwanda va mon cher on ne peut pas Dadi on ne peut pas seulement croire qu'ils savent manipuler si eux ils savent manipuler c'est le temps aussi que nous devons savoir manipuler vous savez les diables un sorcier nous nous de Bantu Nakata Fabi Nabinos quand vous avez un sorcier quand vous connaissez déjà c'est celui-ci c'est insensé il n'aura plus de force donc c'est ça la réalité nous connaissons comment il est est-ce que croyez-vous que le gouvernement ce sont des idiots il part vers c'est ce qu'il lui-même avait dit qu'il rencontre avec l'envoyé des Etats-Unis il a dit l'envoyé des Etats-Unis lui a dit qu'on va trouver une solution lui il a et Félix a répondu je connais Kaga mais que ça ne va pas marcher donc tout ce que tu dis là le gouvernement il connaît c'est là il ne savent pas où et quand il frappe comme ça c'est comme la version que Mme Pauliner Mme Wagner a fait sortir on ne savait pas cette version nous tous on avait une autre version mais quand elle a parlé c'était un tollé donc pour te faire comprendre qu'on réfléchit aussi donc c'est ça Mme Neves vous voulez parler non non c'est bon c'est bon donc c'est ça juste donc pour te faire comprendre nous tous nous comprenons le Oisale en soi ce que les gens disent que non c'est eux qu'on est en train de mettre comme FDLR non c'est une façon pour faire passer ces messages depuis qu'on a commencé on n'a pas vu les FARDEC allez-y attaquer les Oisale juste c'est moi l'incident qui était passé et puis directement quand ils ont résolu c'est là écoutez comment ils ont parlé et tous et tous ils disent qu'il n'a jamais existé chez les Maï Maï si vous vous rappelez ça n'a jamais existé et je crois que nous sommes dans une solution Jérémy je crois que Jérémy n'a pas encore parlé je donne la parole oui je voulais rajouter quelque chose oui donc par rapport aux FARDEC les Oisale et tout ça regardez bien vous êtes toutes sur Twitter vous avez tout le modèle de recherche allez seulement juste le procès je veux juste regarder comment le M23 et les AC ils sont contre ça vous comprenez vous voyez si vous allez sur leur page vous allez voir vous voyez que c'est c'est le Rwanda et on sait qu'on est en train de se battre contre le Rwanda donc juste pour je voulais juste rajouter ça que c'est pas on connait c'est qui la personne qui manigasse derrière ça puis Kagame a toujours un outil dans sa poche pour pouvoir dire non c'est pas ceci c'est cela c'est ceci c'est cela mais vous voyez très bien même tu avais écrit un article qui disait que regarde regarde comment ils se coordonnent les deux quand quelque chose va mal ici au Congo c'est toutes les AFC et tout ça mais ils se disent qu'ils sont des Congolais qui sont en train de se battre pour notre souveraineté les gars pour notre souveraineté merci beaucoup maman Naël et pour maman et maman Naël maman Naël et à Naël maman Naël pour la même je vais conclure la réponse à Ndkodadi je comprends sa préoccupation j'ai cherché la sagesse et j'ai trouvé le discernement je me suis arrêté sur le terme discernement j'ai dit que discernement ça traduit la maturité de la vie chrétienne ça veut dire quelqu'un qui commence à poser des jugements après avoir consulté l'Esprit Saint au point qu'il est illuminé et son jugement devient plus éguisé alors ses actions deviennent plus justes parce qu'il écoute l'Esprit Saint or nous sommes tout le temps embrouillés par les mauvais esprits Ndkodadi c'est une conversation appropriée donc imaginez-vous que le diable aussi est avec nous à petit moment et notre outil c'est appel le discernement Ndkodadi ce sera difficile de dissocier les gens qu'on appelle FDLR dans la société congolaise comme Félix n'est pas Dio Agamé n'arrivera pas à son objectif parce que ces gens-là surtout ils sont déjà morts pour le Congo comme Wazalindo on ne va pas les tirer sur attendez je l'ai vu la date tout à l'heure c'est le 5 novembre prochain il y a déjà un début de qu'il est sur tout le monde qu'on va appeler hasardement FDLR on va passer parce que la définition de FDLR devient difficile les retrouver pour les tuer ça devient compliqué on va passer à l'étape suivante et Kagami comprendra qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait et peut-être il interviendra à l'accord de Nairobi où on va donner un autre statut aux gens qu'on appelle aujourd'hui FDLR merci Papa Fofo pouvez-vous nous parler un peu sur les accords de Addis Abeba avance le micro avance le micro sur le téléphone tous les pays parce que c'était les américains qui étaient derrière ça j'ai encore l'image comment ils étaient dans la salle et on a conclu que chaque pays pour que la région comme le Congo veut adhérer à l'EAC pour développer la région de l'EAC il faut qu'on finisse avec les groupes rebelles et chaque pays on a donné des devoirs à faire et pour s'éliminer les rebelles qui sont chez lui les groupes armés et s'ils ne veulent pas et comme il y a des pays qui ont des groupes armés étrangers ces groupes armés étrangers doivent chacun rentrer chez eux les groupes armés ils refusent on doit les forcer on doit les contraindre par force ceux qui acceptent ils doivent se défendre et se défaire des armées normalement et pour cela les pays sont invités à une étude aussi à les appeler pour écouter les doléances et aider à l'heure des mobilisations c'est le résumé je fais comme un éditeur qui a lu son mais non papa Fofo là où ça sonnait mal là où on a donné des responsabilités à chaque pays on n'a jamais cité les Rwanda et les autres attention là vous confondez Nairobi et Addis Abeba non non je parle d' Addis Abeba là on a cité Addis Abeba c'est l'accord ici on a donné les responsabilités au pays c'est pourquoi le Burundi s'est engagé c'est même pour ça que le Burundi a eu sa première mission était pour venir traquer le FDL dans le cadre de cet accord deuxième fois c'était avec non 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 le RETA mais le FDL le FDL le RETA voilà deuxième fois c'était avec l'EAC en mission officielle troisième fois c'est en 23 seulement j'ai deux années ici et dans l'accord qui était le processus de Nairobi on a demandé à tous les pays et pour ça l'Ouganda a brandi son accord avec le Congo pour les Addis les Addis le Rwanda quand le Rwanda a compris que son intérêt était en train de glisser il a dit il a dit ceci on a argumenté c'était pas officiel les journaux disaient que le Rwanda ne veut pas que son groupe armé soit au même niveau que les autres groupes armés c'est à dire c'est ça le problème l'idée que tu viens de citer le Kabidon et les autres n'accepteront jamais que le M23 soit mieux traité qu'eux ils se disent que nous sommes tous groupes armés mais si son groupe armé congolais on doit les traiter comme on nous a traités donc ils doivent subir la démobilisation le cantonnement aussi donc c'est la même chose merci beaucoup c'est ça il n'y a plus que chercher les deux accords et tu vas les comparer c'est ça c'est ça une des causes de la guerre donc le Rwanda sachant que il est en train de perdre ses intérêts comme on vous explique parce que lui il doit avoir toujours ces gens à lui qui doivent contrôler une partie qui va les favoriser à voir le minerai donc il a compris que si dans les accords de Nairobi les M23 se retrouvent là-bas ils vont se désarmer mais au même moment au même niveau que le Oisalen et les autres et lui va perdre voilà pourquoi il a réveillé le M23 et puis c'est qu'il a fait quoi moi je crois que ils n'étaient pas vraiment préparés jusqu'à la fin c'était vraiment un peu vite fait mais en croyant que ça va se répéter comme il a fait avec Kabila et parce qu'il avait les gens même dans le FARDC comme on avait le général celui qu'on a arrêté le général le général qu'on a arrêté c'est lui qui était le commandant des opérations au nord Yav Yav le général Yav tous ces gens-là Yav on donne la parole à Jérémy Biringanine allez-y bonjour mon frère allez-y je voulais intervenir allez-y tu as fermé encore le micro ? il est parti je disais ceci je voulais intervenir rapidement le premier point le point de Banyamulengue on n'est pas dans cette discussion-là ici ? non c'est pas je sais pas j'allais dire le Banyamulengue les Rwandais de Congo et les Rwandais de de Kagame non ils ne sont jamais entendus je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis les Rwandais de Kinshasa les Rwandais de je dirais les Rwandais les Congolais les Rwandais les Tutsi et les Tutsi de Kagame ils ont toujours eu des problèmes et Kagame les savent on ne comprend pas on ne comprend pas ce que tu veux dire là au début ce que je veux dire c'est si quand la guerre avait commencé la guerre les Tutsi Rwandais les Tutsi par exemple les Banyamulengue se sont bâtis contre les 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 au début là et les Banyamulengue savent très bien que la personne qui les tue c'est pas les les FRDC ce sont les Rwandais les ADF donc ils sont au courant donc ils ont le même problème que nous avions ça c'est un deux les problèmes des AFDLR AFDLR n'existait pas les accords tous les tous les enquêtes américaines il faut aller dans les archives américaines vous trouverez que les américains non mais non que les AFDLR c'est pas une puissance non dans l'air rapport quand on dit ce n'est pas une puissance cela ne voulait pas dire qu'il n'existe pas parce qu'il y a une différence c'est ce que nous disons aussi c'est pas une puissance qui peut faire tomber le Rwanda mais le Rwanda c'est pas non mais c'est pas une puissance qui peine mur au Rwanda oui c'est ça mais le Rwanda utilise ça à chaque fois ce sont juste des groupes c'est comme les Kuluna vous croyez que les Kuluna peuvent prendre le pouvoir à Kinshasa ? non même si tu dors comment on te dit les Kuluna les Kuluna existent mais c'est pas oui donc les moindres le savent et et il sait qu'il y a Kagram et donc le problème de Kagram va finir bientôt le troisième point que j'allais soulever c'est le problème des accords militaires que les Américains ont conclu avec le Kenya et la Tanzanie donc ce qui montre que la fin de Rwanda et Ouganda les Américains ne recyclent pas les dictateurs donc leur fin est proche si vous voulez voir regardez que le Rwanda vient d'obtenir je crois 20 millions d'euros pour l'avant deux le débat qui a sur ces 20 millions vous allez conclure que même les Européens ont envie qu'ils savent que c'est la fin du Rwanda regardez quand Kagram me parlait du Congo et la France il a toujours dit il avait dit quelque chose qui était très important il a dit que les Français ont peur des votes des Congolais qui sont français et l'ambassadeur quand les Congolais de Twitter se lèvent pour parler des choses ils ont la facilité des Congolais ce qui vous montre que le nombre de la population le nombre de jeunes qui utilisent les sociomédias congolais le nombre des Congolais fait peur aux gens la plus grande chose que nous avions c'est la population on n'est pas mieux M. Jérémie merci beaucoup c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours si les gens ont vu ça il y avait de la France qui avait fait un tweet en disant que eux ne peuvent pas envoyer leur argent si 50 000 dollars au Congo pour les Mpox le Congo c'est un pays faible c'est un pays ceci c'est eux qui essayent d'être jaloux envers le Rwanda et Toki Téléna Twitter ça n'a même pas fait 15 minutes il a effacé son tweet il a effacé directement son tweet il a reçu ce qu'il n'a il avait effacé son tweet c'est deux semaines passées il avait effacé directement son tweet on faisait ça aussi dans la campagne Rwanda Skilling comment les gens ils sont on l'a attaqué le monsieur ne pouvait pas il a directement effacé son tweet on l'a dit reviens encore prochainement donc c'est ça à peu près nous sommes presque à la fin je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter monsieur José je ne sais pas ou Dadi ou une question comme ça là nous allons un peu clôturer on a pris au moins 4 heures c'est déjà beaucoup c'est vraiment bien ce qui m'est fait ils sont déjà levés partout au monde nous devons vraiment nous lever parce qu'à un certain moment on avait laissé le terrain au Rwandais il n'y a qu'eux qui parlaient sur les tweets il n'y a qu'eux qui convaincaient les occidentaux mais cette fois-ci vraiment ça promet le fait que les Congolais plaidaient la cause de leur pays c'est vraiment une bonne chose et je vous encourage vraiment partout où nous nous retrouvons au monde faisons tout pour faire convaincre la cause de notre pays je vous remercie je vous encourage ok merci beaucoup merci beaucoup il y a quelqu'un qui m'a demandé que Jérémy parle les lingas Jérémy parle les lingas Jérémy répondez à mon avis à mon avis à mon avis à mon avis on répondait déjà ça va à mon avis 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 il y a Israël qui veut monter Israël la seule chose que moi je te donne nous détourner de ce que nous sommes en train de faire ça va ça va ça va ok merci beaucoup on donne d'abord à Egarra ou Moyo je ne sais pas vous pouvez prendre la parole comme ça on va donner à Israël Agara Agera merci beaucoup je vous préduis tout le monde qui est dans Souspace en tout cas c'est la première fois que je viens dans Souspace ou dans Rospace j'apprécie disons la tonalité de Souspace c'est quand même assez convivial c'est